Je vous rappelle les règles du ISFAR, il y a des outils pour vous aider à communiquer avec nous, il y a le chat, il y a le quiz. On va commencer très simple avec la première question du quiz, c'est avez-vous l'habitude, oui ou non, de lire des bandes dessinées ? Et sans plus attendre, je passe la parole à Mathieu Blanchin. En tant que patient expert, il va nous restituer à sa manière son vécu de la réanimation. Merci Mathieu. Bonjour, bonjour à tous. Quand je me suis réveillé du coma en 2002, après 15 jours de coma, je ne savais pas que je sortais du coma. Pour moi, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était à la fois beaucoup de confusion, parce que ce que je venais de vivre, c'était l'équivalent de 3 ou 4 années de souvenirs de tous ordres, des moments d'extase, des moments de ressenti des soins aussi qui m'étaient prodigués. Des rêves, des cauchemars et beaucoup aussi de perception de mon environnement, mon environnement immédiat, mais aussi ce qui se passait, ce qui pouvait se passer en dehors de la chambre. Et tous ces souvenirs, ce qu'ils avaient de commun, c'était une hyperacuité, une hyperintensité au niveau de tous les sens. Alors, cette acuité que j'ai ressentie dans les soins qui m'étaient prodigués, par exemple, je peux donner un exemple, c'est qu'à un moment donné, je suis dans le noir, je suis confus, je me sens mal. Et il y a un homme qui s'approche de moi, qui m'appuie sur le thorax et qui me dit, vous arrêtez de bouger, monsieur, sinon si vous voulez revoir votre fille, vous arrêtez de bouger. J'ai compris, monsieur Blanchin ? Alors, c'est peut-être difficile d'imaginer la douleur que ça peut être, parce qu'à ce moment-là, moi je suis dans le coma, je ne sais pas que je suis dans le coma, et je passe d'un scénario à l'autre, d'un rêve à des perceptions extrêmement prégnantes, et je perds même la notion d'identité et d'intégrité. Ça, c'est très douloureux. À un autre moment où, par exemple, je ressens ce qui se passe, je vois mon épouse, je suis collé au plafond de la chambre, je vois un corps inerte que je ne reconnais pas vraiment comme étant moi, où je me dis, il est vraiment pâle, il est vraiment... Je vois mon épouse qui rentre dans la chambre, et à ce moment-là, je tends les bras, je hurle, je crie, mais occupe-toi de moi ! Et elle est tournée vers un appareil de... À ce moment-là, elle était tournée vers un lecteur DVD, elle essayait de me mettre une musique que j'appréciais particulièrement. Et à ce moment-là, à nouveau, la sensation d'être vraiment au confin, du désespoir, parce que je crie, je hurle de toutes mes forces, et on n'entend pas. Alors comme j'étais déjà auteur de bande dessinée à ce moment-là, je me souviens avoir envoyé comme des bulles de pensée dans leur tête, en leur disant, essayez de recevoir ce message. « Bon, ça ne marchait pas. » Une autre scène que j'ai ressentie comme très violente, et que j'ai rapprochée à travers deux moments du coma, parce que ce qui m'a aidé aussi à faire le tri dans ma convalescence, c'est une psychanalyse avec Didier Dumas. Et à ce moment-là, j'ai pu rapprocher deux scènes de mon souvenir. Parce que pour moi, quand je me suis réveillé du coma, ma première préoccupation, c'était que ma fille venait de se faire enlever, et que j'avais traité moi-même avec le ravisseur. Pour moi, c'était ça la réalité qui venait de se produire. Donc mon premier souci, c'était de demander à ma femme, puisque le ravisseur a été enfermé, comment va notre petite fille, qui avait deux ans pendant que je suis tombée, et on fêtait ses deux ans le jour de mon coma. Et à ce moment-là, j'ai le souvenir d'un pistolet qui est braqué, que le ravisseur de ma fille braque un pistolet sur mon naine. Et il y a une autre scène que j'ai rapprochée. Parce qu'en fait, quand le psychisme est soumis à quelque chose qui n'a pas de sens, à ce moment-là, le cerveau va chercher du connu pour habiller la scène, pour revêtir la scène. Et à ce moment-là, j'ai vécu cette sensation d'avoir un pistolet braqué sur mon naine. Et en même temps, ou plutôt, je ne sais pas quand, mais il y a une autre scène aussi que j'ai mémorisée, de deux personnes de l'univers médical, qui sont tournées sur un corps qui ressemble au mien. Et la femme dit, je te dis qu'il a bougé. Lui, l'homme en gros répond, il ne peut pas bouger avec la dose de sédatif qu'il a dans le sang, et puis il est dans le coma, il ne bougera pas. Et regarde bien, tu rentres la sonde là, et là, à ce moment-là, c'était à ce moment-là que se préparait l'artériographie. Je peux vous dire encore aujourd'hui que j'ai ressenti. C'était extrêmement douloureux. Alors, je voudrais dire un mot, parce que j'ai eu une longue expérience de réanimation depuis tout bébé. J'ai été aussi opéré des pieds beaux dans ma petite enfance, et j'ai eu d'autres accidents. Mais il y a quelque chose qui est vraiment... J'ai envie de faire passer un message sur la salle de réveil. C'est très traumatique, la salle de réveil, parce que vous ne savez pas où vous êtes, encore une fois. Et quand vous vous réveillez, vous ne savez pas d'où, ni quand. Parfois, souvent, selon la dose d'antidouleur que vous avez. Et donc, moi, j'ai créé un protocole, parce que je savais que je serais réopéré après. J'ai eu une récidive quelques années après. J'ai créé un protocole de préparation au réveil. Donc, simplement, juste avant le compte à rebours, je me dis à moi-même, je me dis, alors, toutes les sensations, à partir de maintenant, ça s'appelle salle de réveil. Tout ce que vont enregistrer mes sens, à partir du moment que je m'endors, ça s'appelle salle de réveil. Et c'est extrêmement sécurisant. Je l'ai vécu, je l'ai fait passer à des patients, parce que je suis devenu thérapeute depuis toutes ces aventures. Une autre chose que je suggère aux proches et aux médecins, c'est d'accepter aussi que la personne puisse vivre, avoir une vie intérieure dont on ne saura pas tout. Et en même temps, tout en essayant de soulager la douleur, bien sûr physique, de savoir qu'il y a un impact à la chaleur, il y a un impact à toute parole de bienveillance. À chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi, en me parlant tout doucement, et en m'expliquant ce qui se passait, même si je ne comprenais pas forcément les mots, c'est un petit peu comme, on est à ce moment-là un peu comme un bébé, et on comprend l'intention, on comprend le ton, et les sens sont toujours, il y a une partie des sens qui sont toujours connectés, même si le corps est inerte. L'inertie du corps ne va pas de pair avec l'inertie de la vie émotionnelle, de la vie psychique qui continue. J'ai beaucoup rêvé, encore une fois, ces dix jours de coma, pour moi quand je cherche un équivalent, c'est trois ou quatre années de souvenirs, extrêmement intenses, comme cette diapositive où je me suis dessiné. J'avais la sensation, par exemple, de faire 50 km de long dans cette situation, et que je voyageais autour de la Terre, comme ça. J'insiste sur cette sensation très forte quand la personne qui s'approchait de moi était bienveillante, ou au contraire, quand on me parlait mal, quand il y avait des injonctions, quand on a eu des incompréhensions. Tous les moments où j'ai été tellement réconforté, quand mon épouse ou des soignants qui s'approchaient de moi, en m'expliquant ce qui se passait avec douceur, avec tendresse, voire même avec amour. C'est des choses... Le parfum, j'ai senti aussi le parfum de mon épouse qui rentrait dans la chambre. C'était extrêmement aussi réconfortant. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Ce retour, c'est un peu un témoignage inespéré pour les soignants que nous sommes, puisqu'on voit l'extérieur des choses. On voit des patients qui grimacent. C'est l'échelle de païens. On voit des patients, ou en tout cas on entend des patients nous raconter un certain nombre de délires. et là, c'est la mise en image profonde, intense de ces délires, mais pas seulement la description de ces délires, aussi la signification qu'il y a derrière ces délires. Est-ce qu'on pourrait dire que ces délires, c'est un peu comme des rêves ? Et parfois, certains psychanalystes étudient les rêves, leurs significations. Tout à fait. Ce que j'évoquais, c'est-à-dire que comme c'est impossible de vivre de l'absurde, ou une hyper-douleur, l'inconscient travaille à ajouter des images en partant du connu. Comme cette scène où, alors que je me faisais rentrer une sonde dans l'artère, mon psychisme a donné un scénario de violence avec une arme. Il y a une partie qui sont des rêves, et il y a une partie qui ne s'est pas encore expliquée, mais le docteur Jean-Jacques Charbonnier travaille sur le sujet. C'est une partie aussi de perception hors corps, qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui, mais il y a un rêve prémonitoire. J'ai pu attester avec un ami qui connaît bien le Canada qu'une scène que j'ai vécue au Canada, alors que mon corps était dans le coma, c'était une sorte de rêve prémonitoire. J'ai visité un lieu qui existe, alors que je n'y avais jamais mis les pieds. Il y a une partie de rêve, et une partie de sensation qu'on n'explique pas encore, mais qui font partie des possibilités de la conscience humaine qui sont encore en cours d'exploration, heureusement. C'est très vaste. Il y a ce qui génère ce rêve, ces impressions, mais il y a aussi le vécu d'une certaine réalité, le questionnement, un peu comme pour les patients qui ont expérimenté ces expériences proches de la mort ou de mort imminente. Ça a été très bien décrit. Est-ce que c'est réel ou pas ? Est-ce que j'ai vraiment vu ça ou pas ? Est-ce que ça a existé ou pas ? Alors, qu'est-ce que le réel ? Il y a différentes réalités. Cette table ronde, par exemple, on va tous avoir un souvenir, une perception différente de comment elle a été vécue, comment est-ce que je digère bien ce que j'ai mangé à midi, etc. On a tous... Ça influe sur notre présent. Comment on peut ressentir... La manière dont on peut ressentir un traumatisme ou une scène plutôt favorable, elle dépend de plusieurs facteurs. Ce qu'on appelle la conscience, en fait, c'est complexe. Il y a plusieurs strates. Il y a plusieurs... Alors, les psychanalistes l'étudient. Peut-être que Raphaël nous en parlera après. Effectivement. Et c'est la question de qu'est-ce que la réalité ? Quand le patient se réveille en réanimation, il se réveille avec une lumière un peu aveuglante. Il y a une hyper-sensorialité. Il y a un trou de réanimation qui est un trou dans le vécu du patient. Qu'est-ce qui s'est passé pendant quelques jours ? Il peut y avoir hyper-sensorialité. Et ce qui est aussi très déprimant, c'est hypo-sensorialité. C'est-à-dire se sentir complètement démuni, en perte de sens totale. Moi, j'ai vécu un va-et-vient pendant toutes les heures. Alors, j'ouvrais les yeux. Je me disais, tiens, on dirait une chambre d'hôpital. Mais on dirait aussi que c'est plus calme que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Alors ça, c'est intéressant, parce que maintenant, on s'intéresse à la confusion mentale en réanimation. On a des outils. Et puis, quand on utilise ces outils, on a des patients qui vivent cette réalité différente, qui essaient de raccrocher les wagons, de se raccrocher à la réalité. Et quand on fait le test de confusion mentale, ils ne sont pas confus. Ils ont une bonne attention et la pensée, elle est bien organisée. Mais c'est simplement qu'ils essaient de se raccrocher à cette réalité. Ils n'ont pas encore tous les ingrédients pour savoir exactement où se situer. Oui. Et la question des rêves, justement, tout le monde a pu vivre des rêves extrêmement prégnants. C'est ce qui s'est passé dans mon coma, mais avec une intensité particulière, puisque un an après, je pouvais raconter pendant des heures une grande partie des scènes que j'avais mémorisées du coma. Mais des rêves très prégnants, comme ça, où vous avez l'impression qu'ils sont poisseux, qu'ils vous poursuivent toute la journée et qu'ils ne sont pas moins réels. C'est-à-dire que ça a une réalité qui fait partie des capacités psychiques humaines, mais ce n'est pas le réel qu'on appelle tangible. Mais c'est du réel. C'est comme l'histoire des faux souvenirs. J'ai entendu des médecins qui m'ont parlé des faux souvenirs. Et ça, c'est terrible, parce que c'est dévalorisant. Par exemple, même si un enfant vous raconte un rêve, il lui dit que tout ça, c'est des conneries. Ce n'est pas des conneries, c'est un rêve. Ça a une forme de réalité qui est en plus une fenêtre sur l'inconscient qui est absolument passionnante. Il y a quelques questions dans le chat. Deux choses à faire pour s'améliorer en réa et deux choses à ne plus faire pour l'équipe médicale et paramédicale. La première chose à faire, de se souvenir que le corps qui est devant nous, même s'il est inerte, c'est une personne qui peut nous entendre. On ne sait pas jusqu'à quel degré, mais il va entendre et sentir notre intention. La deuxième chose à ne pas faire, par exemple, quand vous attachez à un comateux, parce qu'il risque effectivement de s'en aller alors qu'il n'a plus de muscles. De s'enlever des tuyaux. Expliquez-lui et faites même un jeu. Appuyez pas brutalement, faites une espèce de lutte douce en lui expliquant. Alors là, maintenant, j'aurais adoré ça. Ah ouais, donc rendre la tâche ludique. Oui. Donc on retiendra ça. Merci beaucoup Mathieu pour ce témoignage et n'hésite pas à rebondir sur tout ce qui va être dit. La réponse au quiz, est-ce que vous lisez des BD habituellement ? Le taux est de 55%. Il est énorme, puisqu'il y a eu un sondage national initié par la Cité internationale de la BD qui montrait qu'en France, le 30%, un sur trois, un français sur trois, lit habituellement des BD. Dans le milieu anesthésique-ranimatoire, c'est plus d'un sur deux. Et je vais donc vous rappeler cette bande dessinée, ce roman graphique, qui est un témoignage exceptionnel. Vous allez aller dans les profondeurs du vécu d'un patient en réanimation. C'est... Donc je vous le lis. « Quand vous pensiez que j'étais mort, mon quotidien dans le coma », c'est publié aux éditions Futuropolis. C'est un ouvrage de très grande qualité. Futuropolis, c'est un éditeur qui fait des magnifiques ouvrages. C'était publié en 2015. Ça se trouve encore beaucoup dans toutes les librairies de bandes dessinées. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous ne sortirez pas indemne de cette lecture. Merci beaucoup Mathieu. Merci.